Salut à tous, bienvenue. Dans cet exercice, nous voulons comparer les mesures de précipitation du pulvomètre avec les estimations de la précipitation par satellite. Les satellites fournissent des estimations des précipitations pour une zone, tandis que le pulvomètre fournit des mesures pour un point. Par conséquent, une façon de comparer les données du pulvomètre à l'estimation par satellite est d'extraire les données des estimations par satellite du pixel où se trouve le pulvomètre et de les comparer à la mesure du pulvomètre. Pour ce faire, nous devons connaître l'emplacement de la station du pulvomètre et extraire l'estimation des précipitations à partir des données satellitaires. Assurez-vous d'avoir les données requises. Si vous téléchargez le fichier DataCheckZip de la plateforme du cours, vous devez disposer des dossiers et fichiers suivants. Le dossier est PS du Jupyter Notebook qui contient le fichier PMonflé, le dossier POPS qui contient six fichiers CSV de mesures du pulvomètre. Ce script extrait les mesures de précipitations par satellite du fichier NETCDF des précipitations mensuelles pour les emplacements des stations pulvométriques. Calcule certaines statistiques entre l'estimation par satellite et l'observation et trace des diagrammes à barres et des diagrammes de dispersion des données. Nous devons importer les paquets requis qui sont énumérés ici et la cellule suivante contient quelques fonctions que nous utiliserons pour cet exercice. La première fonction calcule certaines statistiques entre les valeurs observées et estimées, y compris les critères d'efficacité de Nash-Sutcliffe, de Nash-Sutcliffe, les règles quadratiques moyennes et le coefficient de détermination. La deuxième fonction calcule la ligne de régression entre les valeurs observées et les valeurs estimées et des fonctions pour tracer des diagrammes en bâtons barres des diagrammes de dispersion des données. Le nom des stations de mesure et leur emplacement sont donnés ici sous la forme d'un dictionnaire Python qui comprend le nom et la latitude et la longitude des stations. Nous pouvons accéder au nom de la station à la latitude et la longitude en mentionnant les noms et les données auxquelles nous voulons accéder. Ensuite, nous devons lire les données mensuelles, c'est-à-dire le fichier PMonflé-NC. Nous devons vous assurer que vous avez le bon cheminement en fonction de l'endroit où vous avez enregistré vos données et nous utiliserons SRE pour ouvrir et lire l'ensemble des données. Et nous pouvons inspecter l'ensemble des données sur les précipitations, qui est la latitude et la longitude telles qu'indiquées ici et le pas de temps de 84 mois qui commence à partir de janvier 2009 jusqu'à décembre 2015. Nous pouvons visualiser les données comme ce cube. Les données de précipitations où chaque colonne représente les données mensuelles. Et les coordonnées X et Y sont données par la latitude et la longitude. Nous pouvons tracer l'une des données mensuelles. Et en plus de cela, nous pouvons également tracer l'emplacement des stations de mesure pour observer où se trouvent les stations de mesure dans le bassin. Ici, nous pouvons voir les précipitations mensuelles de juillet 2009 et l'emplacement des six stations de mesure dans le bassin de Awash. Nous pouvons extraire du fichier net CDF pour chaque emplacement, la série chronologique des valeurs de précipitations mensuelles. Ainsi, par exemple, si nous faisons cela pour la station de la 10 à Beba OBS et pour la latitude et la longitude, nous pouvons y accéder à partir du dictionnaire de données ci-dessus. Et si nous disons P, l'ensemble de données sélectionnées pour la latitude donnée par lat, la longitude donnée par l'ombre, et nous utilisons la méthode la plus proche. Et si nous traçons cette série chronologique, nous verrons les valeurs de précipitations mensuelles pour la station. Nous pouvons convertir cette série temporelle en trame de données et inspecter la trame de données. Nous pouvons voir ici que cette trame de données comporte un index de colonnes pour le temps et trois colonnes latitude, longitude et précipitations. Nous voulons les données de la colonne de précipitations par celle des colonnes latitude et longitude. Nous pouvons donc le supprimer et renommer cette colonne précipitations en nom des stations de mesure. Nous pouvons le faire grâce à cette partie du script, puis nous pouvons observer à nouveau la trame de données. Vous pouvez voir donc que maintenant nous n'avons dans la trame de données qu'une seule colonne, que le nom de la colonne est le nom de la station, et que WAPOR est ajouté pour indiquer qu'il provient des données WAPOR. Nous pouvons donc faire la même chose pour les six stations en combinant le script ci-dessus. Et si nous l'exécutons, nous nous attendons à une trame de données qui contient les six valeurs mensuelles de précipitations pour les six stations pulvométriques. Python est toujours occupé. OK. Maintenant, c'est terminé. On peut inspecter la trame de données. Comme on s'y attendait, cette trame de données comporte six colonnes pour les six stations pulvométriques. Nous avons maintenant les estimations de la précipitation à partir des données de satellite pour une trame de données. L'étape suivante consiste donc à lire les valeurs observées dans ces fichiers fournis pour avoir les valeurs observées au pharma trame de données. Et nous le faisons en exécutant ce script. Si nous l'exécutons et que nous inspectons la trame de données observées, obtenons ici un index de colonnes pour le temps et six stations où NAN indique les valeurs manquantes. Et lorsque nous avons une valeur, nous la voyons. Maintenant, nous avons les observations des stations de mesure dans une trame de données et l'estimation de la précipitation par satellite dans une autre trame de données. Nous pouvons donc combiner pour chaque station la valeur observée et l'estimation du satellite à partir des deux ensembles de données et tracer ces données. Ici, nous le faisons en exécutant ce script. D'abord, nous prenons les deux premières stations. Ici, nous le faisons pour les deux premières stations. Et les autres stations, vous le verrez pour votre exercice comme un exercice. Donc, si nous exécutons ceci, nous obtenons le graphique, le diagramme en bâton et le diagramme de dispersion pour chaque station. Comme vous pouvez le voir, la barre bleue indique les données de rapport, l'estimation du satellite et la barre rouge indique les observations. Ainsi, nous pouvons voir dans quelle mesure les estimations du satellite concordent avec l'observation du pulvomètre pour chaque station. Concernant la comparaison des estimations des satellites avec les observations des pulvomètres. J'espère que vous ferez de même pour les autres stations. Et si vous avez des questions, veuillez les poster dans le forum de discussion et l'un de vos pairs pourra vous aider. Merci beaucoup et j'espère vous voir dans la prochaine unité.